Aujourd'hui, nous voulions mettre en lumière une profession ô combien importante pour notre système de soins de santé, à savoir les infirmières et les infirmiers. Et dans le reportage qui suit, il sera question de la réforme de la formation des infirmiers souhaitée par le mouvement réformateur. Saviez-vous qu'il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles une double filière de formation des infirmières ? Dans la pratique, ces formations amènent à des prestations semblables mais ne permettent pas l'accès aux mêmes fonctions. En plus, les rémunérations sont très différentes. La Fédération Wallonie-Bruxelles doit changer ce système. Jacques Grotchi le répète depuis 2011. En 2011, avec mes collègues François Sbertiot et Siby de Coster-Beauchot, j'ai déposé une proposition de résolution réclamant la fin des deux filières actuelles d'infirmières, la création d'une filière unique, c'est-à-dire un nivellement vers le haut et pas continuer à faire ce qu'on en a fait dans les années 50, à savoir, à cause du baby-boom, créé une section d'infirmières brevetées, donc des A2, à côté des infirmières A1, qui étaient des infirmières graduées. Ça se justifiait dans les années 50, ça ne se justifie plus maintenant, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux recrutent prioritairement des infirmières graduées, c'est-à-dire celles qui ont un diplôme A1. Il faut donc adapter l'enseignement à la réalité du terrain. Voilà l'objet de la réforme du MR, une filière unique afin de garantir aux aspirants infirmiers une formation de qualité. Le MR soutient les infirmières, le MR demande que l'on aille vers le haut et le MR s'inquiète entre autres d'apprendre qu'à l'heure actuelle, certaines élèves en cours d'études d'infirmières sortant du secondaire n'ont pas un niveau suffisant que pour faire une règle de trois. Alors vous vous rendez compte, le drame, quand vous devez adapter une posologie, si vous faites un mauvais calcul et que vous ne donnez pas la dose exacte qu'il faudrait donner aux malades, ça peut entraîner des catastrophes. Donc nous sommes vraiment lancés dans ce train pour l'amélioration des soins de santé. Garantir des soins de santé de qualité pour tous est l'une des priorités du MR, car nous sommes malheureusement tous un jour concernés par l'obtention de soins. Les patients seront les premiers bénéficiaires parce qu'à l'heure actuelle, il est certain que tout patient demande à être soigné le mieux possible. Et nous voulons également que nos infirmières puissent monter et aller au-delà du diplôme actuel, puissent même acquérir des spécialisations. Acquérir des spécialisations afin d'être optimale sur le terrain, c'est là un élément de la directive européenne qui sera mise en application sous peu. Une directive qui contraint la Fédération Wallonie-Bruxelles à suivre la réforme du MR. À partir de janvier 2016, si la Belgique ne se conforme pas à cette directive sectorielle européenne qui oblige les infirmiers qui sortiront en Belgique d'avoir le même niveau d'études que le reste de l'Europe, les infirmiers qui continueraient à être produits, je vais dire ça comme ça ici en Belgique, qui auraient leur titre en Belgique mais qui ne correspondent pas à cette directive, ne pourront plus aller travailler dans les autres pays européens puisqu'ils ne seront plus en conformité. Donc il faut vraiment que la Belgique, que le ministère de la Santé et que le ministère de l'Enseignement se mettent ensemble autour d'une table pour régir la formation, qu'il n'y ait plus qu'une seule formation qui conduise à un seul titre de l'infirmier en soins généraux en Belgique que pour pouvoir correspondre à l'Europe et garantir aux citoyens belges les mêmes soins de qualité avec une même formation de base que le reste du pays européen. Pouvoir exercer son métier n'importe où en Europe est essentiel pour tout un chacun. Alors pourquoi envisager autre chose vu que l'ensemble du secteur demande une revalorisation des filières de formation depuis longtemps ? Et pour les inquiets qui pensent que leur diplôme ne représentera plus rien après cette réforme, tout a été prévu. Notre volonté, que ce soit de la FNIB, que ce soit de l'Europe, que ce soit des autres associations professionnelles, ce n'est pas de supprimer, mais au contraire, de permettre à chacun de prendre le train en marche à quel que le niveau qu'il se trouve, de trouver des formes de passerelles, de ponts pour accéder à cette formation qui va être revue maintenant, pour correspondre justement à l'Europe et donner, comme je vous disais, des soins, une formation de qualité pour pouvoir donner des soins de qualité. L'Europe, qui pourrait sanctionner la Belgique si la réforme n'est pas d'application d'ici 2016 ? Car, comme nous l'explique Paul de Rave, secrétaire général de la Fédération européenne des infirmières, il est primordial et dans l'intérêt de chacun de savoir qui est diplômé et pour quelles fonctions. Les fonctions citoyens en Belgique savent qui est une infirmière et qui n'est pas une infirmière. Et quel est le rôle des infirmières ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et quelles qualifications ils doivent avoir ? Dans ce cadre-là, l'Union européenne, le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission a un accord sur l'éducation des infirmières en Europe dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications. Et dans ce billet-là, la Belgique doit faire encore certains actes pour être sûre qu'une infirmière qui sort de l'école est compatible avec la législation européenne. Alors, vous l'avez compris, si la majorité en place à la Fédération Wallonie-Bruxelles ne suit pas la réforme du MR, nous risquons de graves sanctions, mais nous mettrions également en danger plusieurs milliers de citoyens européens.